C'est ici que tu bosses ? C'est ça ton entre ? T'as vu ? C'est mon entre. C'est le micro pour m'engueuler, c'est ça ? Je te flagérerai. Bonjour, je m'appelle Maéva. Pardon, je te frappe en même temps. Ou je te caresse, je sais pas. Je m'appelle Maéva et je suis multifonction technicienne chez O.Gaming TV. Sur l'émission, j'ai fait deux rôles différents. J'ai fait le rôle de réalisatrice qui touche les boutons qui sont derrière là et le rôle de live-produceur qui, du coup, c'est... C'est quoi la différence entre les deux ? C'est que le réalisateur, il est plus concentré sur ce qu'il fait avec les boutons et ce qu'il se passe. Il écoute beaucoup ce qu'il se passe au normal. Et le live-prod suit plus le déroulé de l'émission pour être sûr qu'on soit à l'heure, que tout se passe comme il est censé se passer. Et moi, c'est la personne, c'est mon deuxième serreau, parce que c'est la personne que j'ai dans mon oreillette, qui, du coup, me dit, donc c'est Maéva qui me dit où est-ce qu'on en est dans le déroulé. Je laisse sous les yeux le déroulé, mais qui me donne le tempo, qui me dit s'il y a des trucs qu'on peut envoyer, qui me dit si on est un peu en avance, un peu en retard. Non, mais c'est drôle, en vrai. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais du peu que j'ai fait, là, c'était vraiment drôle, en vrai. Surtout que Backseat, c'est une émission que j'ai pas habitude de faire. Ah oui, parce que toi, t'es habituée à bosser sur des castes d'e-sport. Ouais, voilà, c'est ça. Et en quoi c'est différent, alors ? Déjà, c'est plus... Comment dire ? Les castes d'e-sport, il y a beaucoup de flou. Il y a plein de moments où tu sais pas ce qui va se passer, parce que ça va dépendre des joueurs, déjà. Beaucoup dépendant de la prod... Dont tu reçois le flou. Ou à la gâte. Alors que là, ouais, alors que là, il y a un déroulé, ça roule, c'est nous qui décidons. C'est cool. C'est littéralement toi qui décides. C'est ça. T'as pas de mauvaise surprise d'un mec qui va décider au dernier moment de changer un truc dans le déroulé qui t'a pas prévenu. Ouais, c'est vrai. J'ai fait une formation d'opératrice de prise de vue chez A3IS, du coup, une école de cinéma, avec pas mal de gens, du coup, Arthur qui est derrière la caméra et Alexis qui est en train de faire le drapeau IMA. Et du coup, ça fait un tronc commun où on apprend à peu près tous les métiers d'audiovisuel. Et après, une spécialisation où j'ai fait de l'image. Après, j'avais pas appris à faire de la réale, j'avais pas appris à faire de la live prod, donc c'est un peu sur le tas après que t'apprends. Beaucoup de personnes. Comme ça, tu l'as appris sur le tas, oui. Y a que la caméra que je fais de temps en temps, du coup, que j'ai vraiment appris en école. J'étais recrutée par Altab. Il y a... C'est vraiment que je travaille avec Altab, ça va faire sept ans bientôt. Non, ça fait déjà sept ans. Ça fait déjà sept ans, ouais. Ouais, sept ans et demi, je crois. Et nous, du coup, ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble sur des projets. C'est vrai ça, ça passe vite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on a bossé sur plein de trucs. T'as bossé sur Senastream, t'avais bossé sur Le Débaton, t'avais bossé sur Cli Marathon à l'époque aussi. Ouais, c'est vrai. On a fait plein de trucs. On a fait des trucs à l'arrache, mais on a fait des trucs géniaux. Ouais. Et à chaque fois, si c'est beau à l'image, c'est parce que c'est Maéva qui a... Maaa ! En fait, moi, le but du jeu, pour moi, c'est de me concentrer sur l'édito parce que moi, je suis à la tête d'une émission en live où j'ai deux chroniqueurs à un invité, ou une invitée, avec des séquences, avec une organisation, mais moi, j'ai besoin de pouvoir me concentrer sur l'éditorial. J'ai besoin de pouvoir déléguer l'intégralité de la phase technique. Ça n'a rien à voir avec quand je stream seul chez moi, où là, comme tous les streamers, je suis réalisateur, producteur, ingéson, animateur en même temps. Ce qui rend très difficile le fait d'animer en même temps... Enfin, d'animer en même temps une interview, un quiz, ou des trucs un peu plus difficiles. Donc, sur des émissions ambitieuses comme Backseat, c'est là qu'on a besoin de compétences comme celle de Maéva. C'est là qu'on a besoin de pouvoir se reposer sur des équipes professionnelles qui savent gérer un matériel important et en qui j'ai confiance absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je leur ai dit ce que je voulais faire, eux, ils rendent ça possible, en fait. Mais il y a un côté magique, enfin, quand tu ne connais rien à la technique, « Maéva, tu veux comment le plan de caméra ? » Je dis « Ah bon, il y a plusieurs choix ? » « Bah oui, on peut le faire comme ça ou comme ça. » « Putain, les trois sont bien, comment on fait ? » Et du coup, voilà, non, non. Et du coup, c'est un dialogue permanent avec la technique. Et il y a un truc aussi qu'on sous-estime et qui est en fait important, c'est que les techniciens, les réals, etc., c'est en fait les premiers clients de l'émission. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la pièce à côté de nous qu'en fait, ils ne regardent pas l'émission. C'est vrai. Eux aussi, ils ont un rapport à l'émission. Bon, on est obligé, quoi. Qui me font des retours. Non, mais c'est vrai, mais qui me font des retours, même sur le fond, sur le rythme, sur le tempo, des choses que les gens dans les commentaires ou sur Twitter me font moins. Mais eux, comme c'est des spécialistes, comme ils savent faire ça, ils me disent « C'est vrai que la première partie, ça manquait de tempo. C'est vrai que la deuxième, ça a été un peu short et tout. Et ça, c'est des retours qui sont pour moi hyper importants. C'est vrai. Que ce soit sur le son, l'image, le rythme, tout. Et en fait, cette expérience-là aussi, elle est hyper importante pour moi. Comment on appelle ça, là ? Ce que tu reçois dans... Les bulletins de vote. Non, pas les bulletins de vote. Ah, la propagande électorale. Voilà, la propagande électorale, je ne sais pas la lire tout simplement. Mais déjà, tu l'as reçue, il y en a plein qui ne l'ont pas reçue. Ah non, pas celle-là, celle-là, j'ai pas reçue. Je parlais de la présidentielle. Ah d'accord, ok. De putain temps. Oui, donc les programmes politiques et tout, tu ne l'as dit pas ? Oui, voilà. Je l'ai dit tous bien, mais je ne l'ai dit pas bien, du coup. Enfin, je l'ai dit attentionnément, je veux savoir pour qui je vote, tout ça. Mais je... Il y a quelque chose... Il n'y a pas de traduction pour moi, du coup. Il est là pour moi que j'ai la traduction. C'est quoi le plus difficile à réaliser comme interview entre un joueur de jeux vidéo et un politique ? Un politique, c'est le plus dur. Après, ça dépend. Il y a des trucs qui changent. Le politique, tu as plus la pression, donc tu es un peu stressé. Par exemple, quand tu vas mettre le micro, il est immense. Quand tu vas mettre le micro, tu as un peu peur parce que c'est quelqu'un, quand même, je ne sais pas, tu vas le griffer ou je ne sais pas quoi. Il pourrait peut-être te porter plainte contre toi. Alors qu'un joueur de jeux vidéo, tu t'en bats les couilles, c'est ça ? Exactement. Il est chill, tu vois. C'est sûr qu'il est chill, quasiment. Mais moi, il y a des politiques, je n'en ai rien à branler. Par contre, Clément Desplanche, j'ai la main qui trempe quand je passe. Oh non ! C'est trop bizarre ! C'est marrant que tu dises ça. T'as une petite pression parce que c'est des politiques. Ouais, de fou. Ils sont bas les couilles. Bah, quelque part, oui. Mais bon, ils sont, on ne sait, ils sont un peu très haut placés. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est la fonction, ça impressionne ? Ouais, un peu. Après, les joueurs pro, le truc, c'est que les joueurs pro, on a tellement connu des joueurs pro. Ouais, on les fréquente, c'est des potes. Bah, surtout que, ouais. Il y en a, c'est un peu des enfants. Il faut que tu viennes voir des coups avec des politiques et moi, tu verras ça. Ça détend. C'est parti. Bah tiens, tu peux nous décrire un peu ce qu'il y a là ? Oula ! Ça, c'est pour le son ? Oui, d'accord. Une table de mixage. Une table de mixage du son, qui est pour ByDee, du coup. Bon, ça, c'est des claviers forcément pour ces écrans-là, on s'en fiche. Ça, c'est la manette, du coup, qui permet de contrôler le mélangeur vidéo. Donc là, on change les... Bon, on a, du coup, un logiciel qui permet d'afficher les vidéos parce que, du coup, on a la thème et la thème ne permet pas de lire des vidéos dans le logiciel. Il y a différents tricaster ou tricaster, du coup, tu peux lire les vidéos dedans. Ça y est, on est tous. Désolé. Ensuite, on a un ordinateur qui gère, qui affiche le chat. Oui, celui-là. C'est celui-là. On a un PC qui gère aussi tout le fond d'écran, ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle ? Résolu, merci. Je l'avais, je l'avais ! Donc, c'est ça, donc c'est celui qui gère l'affichage, la boucle en permanence, etc. Ou là, tu peux faire plein de réglages aussi. Tu as le PC de stream, du coup, qui permet de streamer, forcément. Le PC stream qui envoie. Là-bas, on a des enregistreurs, on a des... Bon, on les utilise pas, mais ouais. Et en termes de moulaga... Moulaga... Franchement, c'est... J'avoue qu'on est... Ça fait chier avec l'humain. Parce que bon... Regardez-moi cette team de BG, regarde ! En plus, avec son petit truc, genre... Et... Pour chaque émission, on est trois ou quatre en régie. Il y en a un ingé son, un live prod, un réel, et un community manager. Là, on parle que des techniques, parce qu'après, en éditorial, moi, j'ai un journaliste qui bosse avec moi. On a évidemment... La team des modos, c'est con, mais ils font partie aussi de... C'est vrai. Oui, ils sont pas dans la salle. Ils sont pas physiquement avec nous, mais ils sont nombreux et de très grande qualité. Oui. Merci, Moulaga. On a un photographe, on a un producteur, on a un commercial, bon, après, si on fait toute l'équipe. Oui, oui, c'est vrai. Hors technique, il y a... Je crois qu'on avait compté 16 personnes qui bossent. Donc voilà, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, Eva. Merci à vous. C'était cool. Je suis très content que les gens aient pu te rencontrer. Donc voilà, donnez la moulaga. Il reste qu'une seule journée sur la page Ulule, si vous regardez bien. Donc voilà, soutenez l'émission Backseat, continuez à donner. On a besoin de votre aide si vous voulez que cette émission existe à partir de septembre prochain et qu'elle soit de super grande qualité, encore mieux que ce qu'on a vu pendant le mois de juillet, et bien donnez de l'argent. Vous ne regretterez pas. Vous ne regrettez pas. Des bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501